Nous avons compris depuis le départ que l'objectif, avec beaucoup d'acteurs, qui ont réagi de façon systémique, c'était juste de faire en sorte que la candidature de Khalifa Sale soit écartée. Un de nos avocats a déjà d'ailleurs dit que dans cette affaire, la justice a été instrumentalisée pour servir de premier tour à l'élection présidentielle. A côté du parrainage, me direz-vous. Alors, ce qu'ils ont fait, vous connaissez l'objectif, vous connaissez les résultats, mais je vous rassure tout de suite, ce n'est pas du tout efficace. Ça n'empêchera pas Khalifa Sale d'être candidat. Nous ne sommes pas du tout surpris, nous sommes juste étonnés par la décision rendue par le juge. Nous avions pensé que le juge avait l'occasion de réhabiliter les collectivités locales dans le droit à la libre administration, qui est consacrée par la Constitution, mais aujourd'hui le juge nous dit que l'argent de l'État, les collectivités locales, appartient à l'État. C'est un recul énorme en matière de décentralisation. Nous avions pensé que le juge allait remettre, donner force à la décision rendue par la CDAO dans le cadre justement de notre droit national. Ceci aussi n'a pas été fait. Nous avions pensé que l'annulation justement de la procédure initiale, prononcée par le juge d'appel, que le juge allait en tirer toutes les conséquences de droit au niveau justement de la cassation. Tout cela n'a pas été fait. Donc tout cela est étonnant. Mais je vous rassure tout de suite, la décision qui est rendue ne remet pas en cause la candidature de Khalifa Ababa Kassal. Parce que les textes pertinents montrent justement que nous avons encore des voies de recours qui nous permettent de préserver la candidature de Khalifa Ababa Kassal. Mais mieux encore, la Cour elle-même, ou en tout cas un des membres éminents de la Cour, a déjà dit par un document qui existe que ces voies de recours permettent de préserver la candidature de Khalifa Ababa Kassal. C'est pour ça qu'à partir de maintenant, la bataille judiciaire, les avocats vont continuer cela. Que ce soit au niveau de cette Cour, que ce soit au niveau du Conseil constitutionnel. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, premièrement, c'est de rassurer nos militants, de rassurer les citoyens sénégalais, mais deuxièmement aussi de nous démultiplier tous, hommes, femmes, jeunes et autres, pour représenter Khalifa Ababa Kassal et être sa voix partout au Sénégal, décliner son programme, engager le maximum de voix pour lui, de sorte à en faire le prochain président de la République du Sénégal au soir du 24 février.